Au terme de vos travaux, je tiens tout d'abord sur le remercier au nom du gouvernement du ministère pour le programme que vous avez abattu dans les consultations nationales tenues pour les légères du parcours de 2020 qui ont permis de lancer les décors à cette importance d'inclusion. A titre de rappel, les consultations nationales ont eu mon objectif de saluer les relations entre la démocratie, la paix, la sécurité et le déconcement au Sahel. Elles ont également cherché à faire ressortir des multiples relations à l'échelle de chaque pays du Sahel dans les légères. Elles ont permis de se rendre compte que la jeunesse est au cœur du consensus de paix et de sécurité au Sahel. En effet, des études seront plus humains disponibles et consultés lors de ces consultations, nous pouvons accroître l'événisme, la stabilisation de la jeune fille à l'école, notamment lors du passage du primaire au secrétaire, la création d'emplois et l'insertion des jeunes. La synergie et l'action interpays sont des éléments privilégés dans la lutte contre la démocratie d'alopente et contre la sécurité transportale. Pour ce faire, nous nous devons de militer pour une inclusion de la jeunesse dans nos politiques et programmes de développement durable, par la formation et la création d'un environnement propice à l'insertion professionnelle des jeunes. À cet effet, je voudrais souligner les efforts du gouvernement de l'Université où ça ripose face à une demande sociale croissante en éducation et santé dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire. Au-delà des défis importants en matière d'éducation, d'insertion socio-professionnelle, de réalisation des inspirations familiales, nous devons aussi s'engager tous pour une jeunesse supérieure. Je peux affirmer que les résultats assignés à la Sous-Infusion internationale ont été atteints, à savoir l'adhésion des communautés à la base et des compétences techniques et financiers et la prise en compte des jeunes et des femmes, tant du milieu rural que du milieu du gouvernement. Mesdames et Messieurs, chers participants, Cette symposium internationale a finalement permis d'asseoir des pistes de solutions pérennes aux problèmes de démographie, de paix et de sécurité pour l'amélioration du bien-être de la jeunesse et de toute la population d'Italie. Je ne serai terminé mes propos sans remercier une fois de plus tous les participants maintenant. Je remercie également les partenaires techniques et financiers, en particulier l'UNFIA et le bureau pays digère de l'UNFIA, ainsi que son dynamique directeur de ce Ismail à Montréal, à tous les membres du gouvernement du Mujer et au Mujer de la population, dans ses actions multiples et uniformes aux copies des populations de l'Union d'Hugé. Je vous remercie également votre attention et déclare les imposants internationaux de haut niveau sur la démocratie, la tête et la sécurité au sein. Sous-titrage Société Radio-Canada